Ajoutez sa fiche, ses adversaires, son championnat du monde, Jean-Pascal a bien des raisons d'être fier de sa carrière. Mais ce qui le rend le plus fier, c'est d'avoir inspiré des gens. Ce qu'on me dit, c'est que plusieurs jeunes, surtout plusieurs jeunes haïtiens, ont commencé la boxe en raison de mes succès, a raconté Pascal lundi. On me dit que les gymnases de boxe de Montréal-Nord regorgent de petits haïtiens qui m'ont vu réussir. Si Rai pu réussir, eux aussi le peuvent. Je crois que Rai représentait une possibilité de pouvoir s'en sortir, faire mieux. C'est une de mes plus grandes fiertés. Difficile de croire que la carrière de Jean-Pascal est sur le point de prendre fin dans l'anonymat, face à un adversaire pratiquement inconnu au Québec, alors qu'il n'est âgé que de 35 ans. Chez les Milours, dont il a été le champion du World Boxing Council de décembre 2009 à mai 2011, il n'est pas rare de voir des boxeurs sur le ring jusque dans la quarantaine, voire la cinquantaine, dans le cas exceptionnel de Bernard Hopkins. Vendredi, il fera les frais de la finale du gala présentée au Rayalia Park Racing & Casino de Miami face à Ahmed El Biali, 16 à 0, 13 Kelvin West, une jeune étoile montante du promoteur Léon Margul, un partenaire des qualitres et mène au sein de premiers boxing champions. Au fil de la discussion, Pascal laisse tomber une phrase qui laisse entendre qu'il n'a pas eu grand mot à dire dans cette décision. « Je n'ai choisi mon adversaire, on m'a ordonné un adversaire que Ray acceptait. Ce serait donc tout un exploit de repartir avec la victoire. » En entendant ce grand champion parler ainsi, on ne peut s'empêcher de mot gréer encore un peu contre Rayman, qui aura privé les amateurs québécois de plusieurs bons combats depuis qu'il s'est intéressé à la boxe. D'ailleurs, alors qu'il sera présenté gratuitement sur Fox Sports 1 aux États-Unis, ce n'est que par la télévision à la carte que les Québécois pourront voir les adieux de Pascal. Pour l'Américain d'origine égyptienne de 27 ans, une victoire contre Pascal serait plus que souhaitée, compte tenu de la piètre qualité des adversaires dont il a disposé jusqu'ici. Aucune trace d'adversaire digne des Hopkins, sur Djikovalev, Karl Froch, et Leder Alvarez, Lucian Butoudi a connu que Pascal a affronté. C'est d'ailleurs ce dont il voudrait que les gens se souviennent de lui. Ray était un combattant qui a toujours relevé les défis, qui s'est toujours tenu debout devant l'aversité. Ray toujours fait mon travail de mon mieux. C'est rare qu'on a quitté le centre belle et qu'on a été déçu de Jean Pascal. Même quand mon adversaire ne se présentait pas, moi, y étais toujours là. J'espère qu'on va se rappeler d'un combattant du sport, mais d'un combattant de la vie aussi. On ne peut s'empêcher de penser, quand on tient compte justement de la qualité des adversaires des deux boxeurs, qu'une victoire de Pascal est plus qu'envisageable. Ne serait-il pas alors tenté de remonter une dernière fois dans le ring, à Montréal, pour ses partisans ? Ça pourrait être tentant, mais en même temps, je pense que ce pourrait être la plus belle façon de sortir du ring, une belle victoire contre un espoir de 16 à 0, a-t-il philosophé. C'est certain que je veux quitter la tête haute ? Je ne veux pas faire comme Bernard Hopkins, qui a eu une belle carrière, mais dont le dernier combat s'est soldé par un cas ouest, ou Miguel Cato, qui a choisi son adversaire pour son dernier combat la semaine dernière et qui a perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada